Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de matériel et plus précisément de têtes plombées. Comme vous le savez certainement, le prix des têtes plombées augmente de plus en plus et ce, malgré l'interdiction prochaine du plomb dans les leurres et dans les têtes plombées. Donc, moi j'en ai eu marre, j'ai sauté le pas, j'ai acheté un moule pour pouvoir faire mes têtes plombées moi-même ainsi que des hameçons et une petite fonderie que j'ai eue chez AliExpress pour une somme modique et vous allez voir, c'est très 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 rentable et ça le sera de plus en plus je pense à l'avenir. Alors, en ce qui concerne l'interdiction du plomb prochaine, elle n'est pas encore mise en oeuvre mais quand elle le sera, on pourra toujours remplacer le plomb par du bismuth ou des métaux tels le zinc qui ont des températures de fusion qui sont assez proches quand même du plomb donc ce ne sera pas un problème à mon avis. D'autre part, même si on gardait le plomb, je ne vois pas comment ils vont faire pour nous contrôler, ça va être encore quelque chose, encore une loi délirante, ça va être très compliqué pour eux je pense. Donc, dans cet esprit-là, je vais vous montrer cette vidéo qui est un petit peu chaotique parce que j'ai pris des petites images comme ça pendant les vacances mais j'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous renseignera surtout sur tous les moyens comme ça de faire ses têtes plombées soi-même pour une somme mudique. Allez, ciao, ciao, à plus tard ! Voilà le moule acheté chez Pabispèche, Pabispèche, pas comme on dit, comme vous pouvez le voir, il y a 4 tailles de tête plombée, ça va de 32 à 14, j'ai un petit peu limé ici, j'ai fait des petits sillons pour pouvoir adapter les différentes tailles d'hameçons parce que des fois ça ne passait pas bien, donc on ne sait rien à faire, une petite perceuse, on fait des sillons supplémentaires pour pouvoir adapter, il n'y a pas de problème, et ça se présente comme ça, et moi à l'époque j'avais dû payer une vingtaine d'euros, genre 26 euros, quelque chose comme ça, maintenant je crois qu'il est un petit peu plus cher, je vous mettrai les prix dans la description. Alors je vous informe que le moule que je viens de vous présenter n'est plus en vente chez Pabispèche, en revanche il en vente chez AlciumPèche.com, et il est à 24,90€, voilà, donc si vous voulez exactement le même moule que moi, il est chez Alcium, il y a plein d'autres moules aussi très intéressants chez eux, et sinon chez Pabispèche, il y a d'autres moules de ce type là, qui sont très très bien aussi, donc voilà, vous faites votre choix, c'est pas très cher, 29,99€, 24€ c'est vraiment cadeau. Voilà, donc maintenant on va passer à la coulée proprement dite, et je vous laisse avec les images que j'ai tournées en vacances. Voilà, j'ai enlevé les scories du plomb. Voilà, on va procéder à la coulée. C'est parti. Le doublé il tourne. Bon, alors je voulais vous dire aussi, si vous ne savez pas où trouver du plomb pour faire vos têtes plombées, vous pouvez acheter des lestes pour la plongée, en fait, qu'on se met sur les ceintures, ça se vende chez Decathlon, et c'est exactement ce dont je me suis servi pour cette vidéo, vous pouvez le voir actuellement sur l'image, ça c'est un lestes de plomb de 1 kg qui a été découpé, et ça ne coûte pas cher du tout, et vous pouvez avoir du plomb comme ça pour des années, pour absolument rien. Démoulage du plomb. Voilà, cette fois, c'est beaucoup plus précis. Parce que je ne me suis pas fait avoir. C'est beaucoup plus propre. Je pense qu'on va vraiment... Voilà, là j'ai mis un plus gros hameçon sur le plus gros, là, ça va être impeccable. On va le couper, évidemment, mais ça se fait avec la pince, ça en a une seconde. Hop. Une seconde. Tac. Ah non, c'est vraiment pas mal. Donc, avec du matériel AliExpress. Hameçon AliExpress, non, sauf le... C'est impeccable, ça. Impeccable. Bonne tête plombée, impeccable, ouais. Franchement, ça tient, ça tient, ça tient, c'est impeccable. Donc voilà, tête plombée, impeccable. Et le matos pour faire fondre, c'est cet appareil-là. Et donc, cet appareil-là, je vous laisserai le lien. J'ai pris le, je ne sais plus combien de watts, le plus puissant, je crois. Et ça fait bien fondre le plomb. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il s'est encore fondu, il faut regarder ce que c'est chaud. Et je pense que, voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Ça marche très très bien. Pas la peine de se prendre un gros truc, je l'ai payé, j'ai eu. Je l'ai payé, je ne sais pas, 12 euros, un truc comme ça. Et ça marche très très bien. Voilà. Ici, c'est les hameçons achetés chez AliExpress. J'ai acheté des triples. Pour pêcher le maigre. Ils ne m'ont coûté rien du tout. C'est les triples d'excellente qualité, renforcés. Ça ne coûte rien. Et franchement, c'est de la bonne qualité. J'ai pris plein de maigres avec. Très très bons hameçons triples. Voilà. Ça ne coûte que dalle. J'en ai pris masse. Et ça, ce sont les hameçons qu'on doit acheter pour le moule de chez Pavispèche. Alors, Pavispèche, ils les vendent, évidemment. Mais je ne connais pas les prix, mais ça doit être cher. Là, c'est genre 3 euros les 50. Voilà. Ou 4 euros les 50 en fonction de la taille. Donc voilà, j'en ai pris 150. Donc, j'ai de quoi faire. Et c'est ce truc-là qu'on adapte dans le moule. On place l'hameçon comme ça. Hop. Ensuite, on referme. Alors, moi, je mets un petit peu de scotch pour que ça tienne. Après, on referme et claque. Ensuite, on coule la tête. Et c'est nickel. Donc, j'ai pris plusieurs tailles. J'ai pris 4 tailles. Les 4 tailles pour ça. Numéro 5, numéro 4, numéro 3, numéro 2. Et on obtient ensuite ce que je vous ai montré de failleur. C'est-à-dire des chouettes petites têtes plombées. Alors, moi, je ne vais pas les limer. Tout ce que je m'en fous, en fait. C'est pour pêcher le maigre. Donc, pas besoin d'être... C'est assez brutal, quoi. Et en plus, il y a même en relief. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a marqué 32. Là, c'est le poids de la tête plombée. Donc, en relief, on sait... On sait... Là, c'est une 16. On sait quel est le poids de la tête plombée. Donc, c'est plutôt pas mal, quoi. Pour une première coulée, un premier truc que je n'avais jamais fait. Franchement, je suis assez satisfait. Ça fera bien le job. J'espère que ça vous aura plu, cette vidéo. Laissez-moi un commentaire pour me dire si c'était chouette ou pas. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501